Bonjour chers auditeurs, je suis Corentin du podcast La Mécanique du Livre. Petit message introductif, déjà pour vous remercier de suivre ce podcast. On a mis beaucoup de cœur à le produire, et on est vraiment ravis de voir son succès. N'oubliez pas que nous sommes toujours heureux de voir vos retours, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Je suis aussi là pour vous informer que durant les mois de février et de mars, se tient la campagne d'abonnement des éditions du commun. Le principe est simple, en vous rendant sur le site des éditions, vous pouvez vous abonner à raison de 7 ou 10 euros par mois pour recevoir tous les livres de notre catalogue 2020 dans votre boîte aux lettres, avant leur sortie officielle en librairie. Cette campagne vous permet notamment d'éviter les frais de port, de recevoir des petits cadeaux, et de notre côté, nous assure une trésorerie régulière précieuse. Comme vous le découvrez en écoutant La Mécanique, nous sommes une maison d'édition associative, et cette pratique de l'abonnement constitue un soutien très important pour nous. Ce soutien nous permet de continuer à éditer des livres passionnants, mais aussi à produire gratuitement ce podcast par exemple. Alors si notre ligne éditoriale vous intéresse, ou que vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner en vous rendant sur le site des éditions du commun. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente écoute, et encore merci de suivre ce podcast qui nous tient à cœur. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce sixième épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses du milieu de l'édition. Je suis Corentin, et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Aujourd'hui, nous allons aborder la principale façon dont le livre en vient à atterrir entre les mains d'un lecteur, la vente. Après avoir été écrit, réécrit, corrigé, après qu'on ait été fait la promotion, qu'il ait été imprimé, c'est généralement dans les étals d'un libraire que finira le livre, acheminé là par le diffuseur-distributeur, dont nous avons déjà parlé le mois dernier. Mais il y a d'autres biais par lesquels le livre est vendu, dont on va tâcher de faire le tour durant cet épisode. Benjamin, ça t'est déjà arrivé de dire ici à quel point ça te tenait à cœur d'effectuer les différentes tâches de la chaîne du livre avant de les déléguer ? Afin de connaître au maximum ce milieu-là, ce travail-là, est-ce que tu t'es déjà essayé au métier de libraire ? À proprement parler, non. J'ai, comme je pense, beaucoup d'éditeurs mis les pieds dans des salons et tenu des stands, mais on n'a fait que vendre nos propres livres, donc non, je n'ai jamais pratiqué le métier de libraire. Je pense que j'aurais pu en faire un enjeu et demander à des libraires existants d'aller faire des stages, ce qui n'a pas été le cas. Après, monter une librairie, je pense qu'il y a une première barrière d'accès qui est d'avoir des moyens d'aller chercher un fonds de commerce. Et le deuxième, je pense qu'un métier de libraire, il y a une particularité qui me semble difficilement praticable avec une entrée éditeur, qui est une connaissance bien plus large d'un catalogue que celui d'une simple maison d'édition et de son ligne éditoriale. Donc là, il y a vraiment la différence entre l'événement, tenir un stand lors d'un salon et tenir une librairie, c'est que je maîtrise très bien mon catalogue et moins celui des autres. Du coup, tu t'es déjà essayé à la vente dans des stands. Qu'est-ce qui t'a semblé important à retenir pour que ça fonctionne, pour être un bon vendeur de ses propres livres ? Pour avoir dans le passé aussi tenu un autre type de commerce, je ne sais pas comment le dire autrement, mais déjà l'aspect commerçant. être souriant, pas tant sourire forcé qu'être en présence, politesse, attention à la personne qui vient à nous. Après, je pense que je m'arrêterai là sur l'analogie stand et librairie, parce qu'un stand, c'est un exercice que, à titre perso, je n'aime pas. Je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué. Il y a un côté forcé. Moi, il me semble que pour ma pratique personnelle d'acquisition de livres, j'aime être tranquille face à mes livres. Et donc, lorsqu'on se retrouve devant une table de livres et qu'il y a une, deux, trois personnes de la maison d'édition qui sont derrière à nous regarder, je ne me sens pas en tranquillité pour prendre le temps de découvrir le travail. Donc, la librairie, c'est différent justement. A priori, on n'a pas, comme d'autres commerces, une vendeuse qui, dès le pas de porte, se met à nous suivre pour savoir ce qu'on veut faire. Donc, il y a un autre contexte que la librairie amène dans le rapport aux livres. Ça me fait penser à quelque chose qui a dit, que va dire pour vous un libraire qu'on interview pendant l'émission, qui est libraire BD. C'est le fait qu'il faut savoir gérer les moments de rien où il y a quelqu'un dans la boutique, où on est là, on lui a proposé notre aide, il est là et on est tous les deux dans une salle en silence à ne pas pouvoir faire trop de trucs parce qu'on attend qu'on est à disposition du client et que le client, lui, est en train de chercher. Et être comme ça, tous les deux, en silence avec quelqu'un, c'est plutôt une situation à laquelle on n'est pas habitué, qui n'est pas forcément confortable dès le début. Et le stand, ça concentre un peu cet effet-là. Il y a un effet, on est constamment observé par le vendeur, en fait. Cela dit, ton premier contact avec les libraires, tu as dû l'avoir lors de tes premières tournées d'autodiffusion. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as perçu du métier de libraire à ce moment-là ? Ça a été une manière, justement, assez plaisante de découvrir le métier parce que le but n'était pas d'être libraire, mais d'être éditeur. Je n'avais pas le même rapport avec le lieu et les personnes qui y travaillent. Ça m'a aidé aussi à m'enlever des idées reçues, comme quoi un petit libraire indépendant serait forcément quelqu'un avec qui je m'entendrai très bien. Ou à l'inverse, une grosse machine de librairie, je ne trouverais pas un libraire sympa dans le rayon qui m'intéresse. De me rendre compte que, peu importe la taille du lieu, c'est vraiment la personne qui fait la différence. C'est mon plein de vues, bien sûr, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est important. Et comme je venais, non pas pour acheter des livres, mais pour leur proposer d'en acheter eux, ça m'a tout de suite montré l'envers du décor. Je n'ai pas toujours été très bien accueilli, ce qui peut aussi s'entendre lorsqu'on comprend que leur quotidien est quand même d'être déjà très surchargé de suggestions de livres à prendre, de représentants qui viennent les voir, sans parler de leur clientèle classique, et aussi de tout un univers grandissant ces dernières années de gens qui ont auto-édité, auto-promu leurs livres et qui viennent leur demander de le mettre dans les librairies. Ça, c'est vraiment dans les dernières expériences et rencontres avec des libraires où ils ont fait remarquer que c'est vraiment une des tâches les plus grandissantes de devoir répondre à ce genre de sollicitations. Et au milieu de tout ça, il y a des petits éditeurs qui arrivent de nulle part avec un premier bouquin sous le bras et qui leur demandent de lui faire confiance. Et ça, ce n'est pas évident. Dans ma tête, ça me semblait logique. Je savais à peu près où je voulais aller avec les éditions du commun et le premier livre, le travail du commun sous le bras. Mais le faire comprendre à la personne que j'avais en face, c'est une toute autre histoire. Et aujourd'hui, maintenant que tu es un grand éditeur adulte, diffusé et distribué, on l'a déjà un peu évoqué, mais ça a un impact sur ta relation avec les libraires ? Je pense que c'est inéluctable et c'est le cas dans plein d'autres domaines. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Le fait d'avoir un catalogue beaucoup plus gros, d'avoir un moment à être arrivé sur énormément de tables dans les librairies. Déjà, notre nom leur revient, même s'ils n'ont pas forcément lu nos publications. Et le passif fait légitimité. Et du coup, de ton point de vue d'éditeur, aujourd'hui, de ton point de vue extérieur, comment tu définirais le métier de libraire ? Je pense que je devais beaucoup penser à ce métier-là lorsque je pensais à la mécanique du livre et à démythifier le milieu. On va le voir dans la suite. Tu pourras très bien en parler, Corentin, avec ton expérience. C'est un métier qu'on idéalise. On verrait quelqu'un un peu rêveur, la tête dans les nuages, derrière son comptoir, à attendre le qui-dame en lisant tous les livres qui lui passent par la main. et que, bien sûr, ce n'est pas ça. Moi, j'ai vraiment un profond respect pour ce boulot-là qui s'est durci, je pense, avec le temps, ne serait-ce de base que par la profusion de titres à sortir annuellement. Je pense qu'on n'a jamais été aussi éloignés de pouvoir toucher et lire tous les livres qu'on a dans notre boutique aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai un profond respect pour ce travail-là. Le point de vue des éditeurs sur les libraires et des libraires sur les éditeurs, c'est vrai qu'il est particulier. On sent bien qu'il n'y a pas forcément une compréhension à chaque fois. Du coup, c'est intéressant que tu aies fait ce travail d'autodiffusion, je pense, parce que la frontière du diffuseur-distributeur nécessaire, ils font un travail qui est vraiment précieux, elle fait qu'il y a parfois une incompréhension d'un côté et de l'autre, de ces professionnels. Je me souviens d'avoir un jour interviewé, pas pour cette émission-là, un libraire éditeur sur Rennes, en fait, la librairie Maison d'édition critique, qui disait que pour lui, ça avait un intérêt, ça leur avait apporté un regard sur les éditeurs en tant que libraire quand ils avaient fait le choix de se diversifier dans leur activité et que c'était bienvenu, en fait, de pouvoir avoir cette double vision. Pour un peu plus éclairer le point de vue des libraires, on va dire, pour vraiment vous donner à voir ce boulot-là, on est allé interviewer Corentin Lecouf à la Philippe, qui est libraire BD à Rennes, à la Nef des Fous, et qui a partagé un peu son point de vue dans sa boutique. Donc vous entendrez probablement les bruits de la rue alentour. Bonjour Corentin. Bonjour Corentin. Bienvenue à La Mécanique du Livre. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui. Tant mieux, du coup, oui. Donc, Corentin Lecouf à la Philippe. J'ai quoi ? J'ai 35 ans et des brouettes. Donc, gérant de la Nef des Fous que j'ai ouvert il y a deux ans. Librairie spécialisée BD à Rennes. L'idée de la création de cette librairie, en fait, c'était de créer un truc à échelle humaine. Quelque chose que je pourrais gérer un peu tout seul. Donc, un truc entre 50 et 70 mètres carrés. Vraiment garder le côté à la fois aéré, à la fois humain du cadre. Enfin, je suis toujours là, je suis toujours dispo. Enfin, comme doit être tout libraire. Donc, voilà, moi, j'en suis là depuis deux ans maintenant, dans ce local, à gérer la librairie seul. Du coup, on va directement aborder quelque chose qui est assez lié à la thématique de la mécanique du livre, puisqu'on s'intéresse vraiment à ce que c'était honte de faire un boulot. Je pense que, particulièrement le libraire, les gens ont une vision très fantasmée. Mais c'est quoi le quotidien, le vrai quotidien visible d'un libraire ? Moi, j'aime bien dire, j'ai un petit schéma, une petite habitude que j'ai quand j'explique le taf à des stagiaires, à des employés, à des gens qui viennent poser des questions. Enfin, voilà. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête là précisément, mais je dis que c'est que le quotidien, le quotidien des actions, pas le quotidien des buts à faire, puisque dans ces cas-là, le quotidien des buts, c'est 95%, enfin, c'est 100% le client. Voilà. C'est quoi que tu fasses ? La raison pour laquelle tu fais ce métier et ta disponibilité va au client. Enfin, vont au client, du coup. C'est un point. Le reste ne compte pas. C'est quelqu'un rentre dans ta librairie, tu es disponible. Il n'y a pas toujours des gens dans la librairie. Et donc, dans les faits, un libraire, son taf, c'est 50% de manutention, 30% d'à côté, de paperasse, de trucs, enfin, voilà. 20% de conseils clients et 20% de lecture. En tout cas, voilà, ça fait un camembert qui... Moi, ça me permet de voir si la personne en face s'en rend compte. C'est quoi, ça fait un camembert de 120% ? Parce que c'est un taf, en fait, qui prend énormément de temps et qu'on n'embarque qu'à la maison. Voilà. C'est... Ouais, c'est... Alors, c'est cool. On lit des BD. Ouais, ouais. Ben ouais, on lit des BD. Mais on est obligé de le faire. Donc, à partir du moment où on est obligé, ça devient une contrainte, quel qu'elle soit. Quel que soit le plaisir qu'on y trouve. Et puis, surtout, il y a des moments où... Ben non, je ne sors pas ce soir, les gars. Il faut que je lise. Donc, c'est ridicule, dit comme ça. Il ne faut pas que ça fasse Calimero ou quoi que ce soit. Non, c'est un fait, en fait. Ben, c'est un taf. Où tu n'as pas de week-end. Et où... Les soirées peuvent être coupées. Alors après, ça... Enfin, globalement, c'est 2-3 heures de lecture. Allez. Entre 1 et 3 heures de lecture par soir. Le quotidien, il prend du temps. Le quotidien, il dépasse la librairie. Vraiment. Donc, ça peut avoir un côté assez éprouvant. Surtout quand on est seul et qu'on doit, du coup, tout lire. Qu'on ne peut pas répartir. Enfin, en tout cas, lire au maximum. Sans pouvoir se répartir à plusieurs les lectures. Donc, ça, c'est pour le temps global. Sinon, ouais, le quotidien, c'est les réceptions du matin. C'est du rangement. C'est de l'ordre dans la librairie. Toujours pouvoir s'arrêter pour être dispo, accueillir les gens. Les renseigner. Être là. On ne fait pas des cartons quand il y a quelqu'un qui est là. Donc, parfois, ça veut aussi dire gérer le vide. Soit gérer le vide parce que tu as tout fait et qu'il n'y a personne. Donc, là, tu attends. Voilà. Tu as un ordinateur. Tu t'occupes. Tu te renseignes sur le monde du livre. Ou alors, tu fais tes trucs pour toi. Et puis, voilà. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne qui est là dans la librairie. Tu lui as proposé ton aide. La personne n'en avait pas besoin. Du coup, maintenant, tu as dit que tu étais dispo si besoin. Tu as ouvert la porte. Mais voilà. Maintenant, il faut gérer ce moment où la personne est à côté de toi. Elle regarde. Puis toi, tu es à côté d'elle. Ça peut être gênant si tu n'as pas l'habitude. Moi, effectivement, c'est, bah, voilà. Enfin, salut. Pas de soucis. Je suis là. Et puis, voilà. Je fais autre chose. Mais sans faire des trucs qui font du bruit. Sans faire... Voilà. Beaucoup de manutention. Réceptionner les cartons, ça veut dire, parfois, aider le livreur. Donc, porter les cartons une fois, les poser, ensuite les ranger. Donc, porter une deuxième fois. Puis, les vider. Donc, porter le contenu des cartons une autre fois. Parfois, tu les poses à un endroit avant de les ranger. Donc, parfois, deux fois. Il y a entre 10 et 20 kilos par carton. Il peut y avoir une cinquantaine de cartons. Moi, il y en a un peu moins. Moi, c'est entre 10 et 20. Enfin, allez, entre 5 et 15 par jour. Mais là où je bossais à Grenoble, il pouvait y en avoir 70. 70 cartons de 20 kilos. Est-ce que je te laisse faire le calcul ? Ou est-ce que... Enfin, voilà. Là, on peut bouger plusieurs tomes de bouquins par jour. Donc, ouais, de la manute, beaucoup. Ça entretient, c'est cool. Voilà. Que dire d'autre, ouais. Et puis, de l'accueil, du conseil. De la lecture, éventuellement, un peu, quand il n'y a personne. Par contre, dès que la porte souffre, dès qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à rentrer, le bouquin, il est posé. Et on n'y touche plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu des temps forts en vente ou en événement ou en moment qui sortent justement de ce quotidien qu'on évoquait, qui peuvent un peu marquer des différences ? Alors, c'est un boulot qui est extrêmement marqué par une saisonnalité. Donc, effectivement, temps très faible l'été dans la plupart des villes non touristiques. Donc, en dehors de la côte, en dehors de... Je pense que Paris doit bosser quand même, doit bosser l'été. Mais Rennes, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, temps faible pour commencer. Temps fort, à l'inverse, la fin d'année. La rentrée littéraire, qui est une rentrée littéraire également en bande dessinée. Donc, ça, c'est des périodes très classiques. Mais par contre, pour des périodes plus, on va dire, ponctuelles, exceptionnelles, il va y avoir évidemment les dédicaces qui permettent à la fois des dédicaces d'auteurs. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, des dessinateurs, parce que les gens ont beau demander des scénaristes, ils ne viennent pas quand il y a des scénaristes. Mais les dédicaces qui jouent sur la politique de comunication et sur la politique commerciale de la librairie, ça fait parler, ça crée de l'événement, tout simplement. Et puis, ça fait venir des gens qui achètent, donc ça fait de l'argent. Et puis, ça fait parler en dehors de... Enfin, ça étant... Enfin, voilà, l'éditeur va pouvoir en parler, l'auteur va pouvoir en parler. Enfin, les lecteurs en parlent entre eux. Enfin, ouais, en termes de com, c'est vraiment... Ça étend le rayon touché, enfin, de façon assez dingue. Il y a ça, il y a éventuellement des festivals. Les rencontres, les rencontres BD, au Bard en face, au Synth, qui, en fait, l'idée, c'était de créer un petit noyau de gens réguliers. Enfin, voilà, créer un petit groupe. C'est le cas, il y a une petite dizaine de gens qui viennent tous les mois. Et puis, parfois, des gens qui se rajoutent à ce groupe. Truc rigolo, il y a la fête des pères. Ah ouais ? Ouais. Pas du tout la fête des mères. Peut-être que d'ici quelques années, un peu plus, mais on est encore dans une société où on offre des fleurs à la fête des mères et des bébés à la fête des pères. On fait un tiers de l'année sur fin novembre-décembre, pour montrer un peu la saisonnalité. Ouais, quand même. Je fais un quart de l'année sur décembre. C'est quoi ta relation avec les différents acteurs du milieu du livre ? Alors, ma relation avec les... Je vais essayer de le faire en suivant la chaîne. Avec les lecteurs, le plus présent possible, une fois que les gens sont là. Le plus accueillant possible. La meilleure possible, entre guillemets. Avec en plus une relation via les réseaux sociaux, une espèce de vitrine informatique pour garder le contact. Avec les autres libraires, bon, je ne veux pas te cacher que c'est globalement inexistant. J'ai énormément de relations. Enfin, mes relations sont essentiellement avec d'autres villes. La mystérieuse à Nantes ou BDFUG agronome, où je suis resté en très bon contact. Et voilà, ça permet de bosser, de poser des questions, de ne pas louper des trucs, d'avoir un lien avec d'autres libraires, de ne pas rester dans son petit monde de 50 mètres carrés. Avec les livreurs, le mieux possible. C'est important, les livreurs. Il ne faut pas les oublier dans la chaîne des livres. Éditeurs, avec les commerciaux, pareil, le mieux possible. On se voit, on a un rendez-vous à peu près 4 fois par an, 4-5 fois par an avec les différents commerciaux. Il est aux différents fournisseurs, enfin, diffuseurs, plutôt aux fournisseurs. Sinon, avec les éditeurs en eux-mêmes, moi, énormément avec la partie événementielle, qui est globalement globalement au maximum, au minimum une fois par mois. Au téléphone, au mail, avec les différents chargés événementiels. Voilà, éditeurs, ça se limite à ça, en fait, la relation avec les éditeurs, malheureusement. Moi, je ne vais pas, je suis trop nouveau, trop petit, je ne suis pas invité à des réunions éditoriales où ils présentent les programmes ou des trucs comme ça. Après, je ne sais pas forcément présenter le programme, on va finir par le connaître avec les reprées. Donc, il n'y a pas vraiment de relation éditeur-libraire. Donc, ouais, les relations, malheureusement, assez inexistantes. Avec les auteurs, pareil, c'est, en général, c'est souvent assez distant. Moi, pas trop. Moi, je connais, enfin, voilà, je connais beaucoup, beaucoup d'auteurs. Et puis, voilà, je fais plus d'une cinquantaine de dédicaces par an. Donc, j'en vois énormément, j'en connais énormément par mon taf à Grenoble. Voilà, donc régulièrement en contact. Voilà, j'oublie peut-être des gens, l'imprimeur, voilà, pas de lien. Si je peux revenir un peu sur l'éditeur, tu déplores le fait que tu n'aies pas de contact avec eux. Si tu devais entretenir, disons, des relations plus... Alors, pas, moi, pas forcément. La profession, en général, la chaîne du livre, c'est, en fait, la chaîne du livre, je trouve que ce n'est pas une chaîne. Ou alors, c'est une chaîne de barbelés. Enfin, il y a un côté... On bosse tous ensemble, mais chacun de notre côté. Et de plus en plus, enfin, par exemple, l'auteur est de plus en plus coupé du reste. Tu vois, la relation auteur-éditeur, elle est en train de se... Enfin, en tout cas, dans la BD, je pense que c'est valable dans le reste. Dans la BD, dans les livres jeunesse. Je pense que c'est valable dans le reste. L'auteur est en train d'être de plus en plus coupé de l'éditeur qui le méprise de plus en plus. il y a des... Les... Les réflexions de Schirf, qui est le grand patron, une fois qu'il est le grand patron de Dargo Benelux, au moment du Festival d'Amiens et des rencontres d'Amiens il y a quelques mois, sur la professionnalisation de la profession et les réflexions de Jacques Glenal le mois dernier sur... sur le fait qu'un auteur qui réclame d'être payé quand il fait des dédicaces c'est contre nature. Enfin, voilà, il y a un mépris de plus en plus grand. Enfin, c'est... Ouais, il y a un truc qui s'est cassé parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs. Vu qu'il y a de plus en plus de BD, il y a de plus en plus d'auteurs. Et du coup, il y a... Enfin, cette... Ouais, l'auteur est devenu du bétail pour les éditeurs, pour les grands éditeurs BD. C'est déplorable. Donc voilà, là, il y a une cassure vraiment entre auteur et... Entre auteur et éditeur. Entre auteur et libraire, il n'y a jamais vraiment eu. Entre éditeur et libraire, il n'y a jamais vraiment eu. C'est... Ouais, c'est... Moi, je déplore ça parce qu'on est dans une situation où il y a un... Il y a plein de problèmes à résoudre. Ouais, il y a plein de problèmes au niveau de leur... De leur situation. Et... Et c'est des problèmes qui ne se règleraient et qui ne se régleront que tous ensemble. Et... Et ça n'en prend pas le chemin. Donc... Mais ouais, que l'ensemble de la chaîne se regroupe davantage, ce serait cool. Merci beaucoup à Corentin d'avoir un peu partagé son expérience. Ce qui était intéressant et c'est pour ça qu'on est allé le rencontrer, c'est qu'il est libraire BD. Donc c'est vraiment très différent du milieu dans lequel nous, à la base, on évolue. Par contre, on commence petit à petit à se rapprocher du boulot de libraire puisque aux éditions du Comand, on fait partie des porteurs de projets sur un projet de librairie à Rennes. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, c'est un projet qui date déjà. Ça fait plus de deux ans qu'on est un petit groupe à y travailler. Il y a trois associations à porter ce projet-là. C'est une librairie qui va avoir le jour cette année, en septembre 2020, et dans un quartier de Rennes, là où la totalité des librairies aujourd'hui à Rennes sont concentrées dans le centre-ville. Là, notre pari est de faire une librairie généraliste dans un quartier. Et les trois associations se sont retrouvées autour de ce plaisir-là. Une conciergerie de quartier, une librairie associative qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles et ponctuellement sur les événements, etc., et les éditions du Comand. Voilà. Et on a aussi la chance aux éditions du Comand d'avoir pu soutenir ce projet-là, en plus en étant porteur du salariat d'une des chargées de projet, d'une des personnes qui est depuis juin dernier au travail à rencontrer les associations et partenaires locaux, mettre en place un questionnaire, commencer à parler de cet événement-là. Et on est toute une petite équipe de gens à organiser, des réunions publiques, mettre en place des commissions parce que la particularité aussi de ce projet, c'est qu'il va être en coopérative, en statut SIC précisément, Société coopérative d'intérêt collectif, qui fait que l'outil librairie appartiendra à toutes les personnes qui auront un intérêt à voir cette librairie vivre, que ce soit les usagers, clients, les salariés, les associations du quartier, les éditeurs, etc. Voilà, donc c'est une structure qui aura sûrement plusieurs centaines de sociétaires et qui s'organiseront pour faire vivre ce lieu-là en parallèle des libraires du lieu. Du coup, de se plonger un peu dans la gestion d'une librairie, ça a changé ton point de vue sur ce boulot-là ? Ça l'a changé, oui et non, en tout cas, ça l'a affiné, c'est-à-dire que comme on a mis les pieds modestement dans le milieu de l'édition en se disant qu'on pouvait le faire différemment, modestement, il est sur le différemment, c'est-à-dire qu'on fait plein de petites choses différemment, on n'a pas révolutionné un milieu, ce n'était pas non plus l'ambition. C'est pareil pour la librairie, il était hors de question de faire une librairie classique, au sens classique du terme, et où le travail qui m'a fait du bien dans ce projet-là, c'est quand on est parti en octobre dernier faire une tournée de librairie en SIC. Donc aujourd'hui, à l'instant où le podcast va sortir, il y a six librairies seulement en SIC en France, et donc on est allé à une petite équipe, voire trois d'entre elles, à Montpellier, à Hobbes, dans le Var et à Firmini, à Saint-Etienne. Et c'est là où, à la rencontre des gens qui ont déjà fait des projets similaires, de se rendre compte qu'il y a matière à repenser ou penser le métier, justement, et donc dans le fait qu'on mythifie le métier, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la tâche d'un libraire indépendant qui tient sa propre librairie est de tout faire, de la gestion saisie comptable à la commande de livres au retour, à achalender sa boutique, à faire venir des gens, à peut-être un peu de réseaux sociaux, etc., le ménage, etc., etc., etc. Et l'avantage d'une librairie en SIC, c'est que les tâches alentours, les tâches non libraires, quotidiennes, on veut dire, peuvent être portées par les sociétaires, le ménage, je pense notamment, ça c'est vraiment important, mais aussi une partie des retours, plein de choses, la gestion, la saisie comptable, etc., ce qui permet dans ces structures-là que les libraires soient concentrés sur vraiment leur cœur de métier, choisir des livres, les positionner, rencontrer les reprêts, conseiller les clients, lire des livres, etc., et souvent aussi mieux payer que dans d'autres structures. Du coup, ça répond un peu à la question, mais l'idée c'était de faire une librairie généraliste, donc vraiment qui propose une gamme de livres aussi large que possible, tout en essayant de s'insérer dans une démarche militante et engagée malgré tout. Le fait d'être une librairie généraliste, c'est déjà être engagé, c'est-à-dire que si c'est pour faire une librairie des éditions du commun, déjà il n'y aura pas beaucoup de bouquins au catalogue. On va se faire chier un peu. Et au-delà de ça, même si on faisait une librairie de toutes les maisons d'édition que l'on aime nous aux éditions du commun, ça resterait une librairie politique de sens social, d'écologie, de questions politiques et sociales, etc. Ce qui peut faire sens, mais dans le centre-ville de Rennes, où par exemple il y a 12 000 librairies, donc elles peuvent se spécialiser. il faut rappeler déjà qu'une librairie, il y a une activité économique, un modèle, des charges de loyer, etc. à payer, des salaires surtout. Et que donc, faire une librairie spécialisée dans un quartier, s'il n'y en a pas avant nous, c'est que d'autres gens aussi sont penchés et que c'est compliqué. Donc déjà, c'est être pragmatique que penser ça, que des librairies qui... Ma librairie idéale, j'en croise souvent dans différentes villes et j'ai plaisir à y aller en tant que lecteur et client. Mais ce n'est pas celle-là que l'on pensait, nous, dans le quartier où on est, on voudrait... On souhaite une librairie. C'est un vœu de départ et qu'on va s'efforcer de travailler, questionner, pratiquer parce qu'il n'y a rien d'acquis. Mais on veut que ce soit une librairie qui ressemble au quartier où on est. Dans les différentes personnes qui y vivent, en termes de classe sociale, de culture, de pratiques, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à faire franchir le pas de porte à plein de gens le plus possible. Donc, voilà. Et donc là, quoi de mieux qu'une librairie généraliste pour ça ? Parce qu'il y a des portes entrées multiples de la partie vie pratique, guide pratique, aux beaux livres, en passant par la littérature, la jeunesse, la BD, etc. Avec l'idée aussi de quitter le lieu physique de la librairie pour le porter au-delà de façon nomade. C'est une histoire vieille comme le monde. Si tu ne vas pas dans la Gardère, c'est la Gardère qui viendra à toi. C'est le principe d'une librairie qui veut toucher le plus grand nombre. Elle doit au moins aussi sortir de ses murs. Donc, on a effectivement une grosse partie de ce projet-là qui est pensée avec un hors-les-murs, que ce soit classiquement avec des... se rendre présent dans des événements au lieu que les événements viennent à nous et qu'il y ait une autre partie importante de ce projet-là de faire venir aussi les événements, les associations puissent investir cette librairie comme une autre salle associative du quartier, mais nous aussi aller vers les autres, que ce soit en tenant des stands assez attendus, mais aussi en provoquant, créant des animations, des événements où les prétextes sont bons à questionner le support livre-papier et les pratiques de lecture, d'écriture. Et du coup, tu l'as dit, c'est un projet qui a probablement été calculé avant par d'autres gens et qui devait présenter des circonstances économiques un peu particulières du fait d'être dans un quartier, de ne pas être dans le centre, mais de façon générale, faire ce choix de librairie généraliste dans un quartier sous-informatique, qu'est-ce que ça change à l'aspect commercial de la librairie ? Car il y a eu de vente, après tout. La liste est longue, donc je vais essayer de résumer, mais déjà, une coopérative, en plus, je pense, je m'engage un petit peu et si mes collègues écoutent, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais on a plutôt pensé à un projet à but non lucratif, c'est-à-dire que, clairement, par rapport plutôt à des grosses entreprises, on n'a pas d'actionnaires qui cherchent à faire des dividendes à la fin, donc ça, ça change déjà la pression qu'on peut avoir de chiffre d'affaires. La seconde, c'est que, comme on a plein de sociétaires, on a plein de personnes qui mettent des parts au capital, donc pour un démarrage, ça peut aider. aussi dans les effets que ça porte quand il y a, donc je parle plutôt parce que nous, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais dans les autres lieux qu'on a visités, quand il y a 300 ou 400 sociétaires, c'est 300 ou 400 personnes qui se sentent aussi plus tournées vers cette librairie-là qu'une autre dans leur pratique d'achat, de visite, pour découvrir des lectures, etc. Et voilà, et donc c'est porté collectivement un outil de travail avec un sens pour les gens qui sera d'avoir une librairie qui n'existe pas aujourd'hui dans un quartier où il faut maintenant prendre le métro ou se déplacer pour aller trouver un lieu où on vend des livres. Ce type de librairie au format un peu alternatif, on en retrouve un peu partout, tu as évoqué les formats SIC, mais il y a d'autres librairies, les librairies associatives et autres qui fonctionnent sur différents modèles et notamment, j'ai eu l'occasion d'aller interviewer Olivier Bodilis qui tient la librairie Le Passage dans le Finistère, une librairie vagabonde à moitié bouquiniste, à moitié sciences sociales. Bonjour Olivier. Bonjour Corentin. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Eh bien, je suis libraire, je peux le dire, depuis sept ans. Donc, il s'agit d'une librairie avec pas mal de livres d'occasion sur des thèmes très éclectiques. Mais aussi, depuis le départ, une volonté au niveau de la librairie de travailler avec un certain nombre d'éditeurs avec qui il y a des liens étroits. Donc, je pense aux éditions La Lenteur, aux éditions Du bout de la vie, La Fabrique, les éditions Du commun, les éditions Sextant. Et puis, il va y avoir bientôt un éditeur québécois Écosociété. Donc, d'une part, je m'intéresse aux lignes éditoriales. Par exemple, La Lenteur, c'est beaucoup de choses sur la critique de l'industrialisme. Donc, c'est un thème sous de nombreux angles différents. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, qui m'importe de faire connaître. Et donc, je fais, donc, outre le travail d'accueil des lecteurs dans la librairie. Je porte ces livres sous une forme de salon itinérant, plutôt dans des lieux alternatifs, des gens que je rencontre avec qui il y a une affinité qui se produit. Et donc, je vais à la rencontre des lecteurs et de faire connaître les... Donc, la ligne éditoriale, je dirais, à l'esprit de ces éditeurs, de ces auteurs et de cette façon aussi d'accueillir les auteurs soit à la librairie ou soit aussi en les faisant tourner dans des lieux que je connais qui nous accueillent dans le Finistère. Et donc, de cette façon de permettre aux lecteurs d'échanger sur les lectures et donc de proposer une continuité dans ce travail de lecture. On aperçoit déjà que tu as un modèle de fonctionnement qui est peut-être un peu particulier, pas forcément commun pour une librairie. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec les différents acteurs du milieu du livre ? Je parle autant des éditeurs et des lecteurs dont tu as déjà un peu parlé que, par exemple, des diffuseurs ou des distributeurs qui, traditionnellement, seraient plutôt des partenaires dans une librairie. Oui. Je ne suis pas en lien effectivement avec les diffuseurs. Mais je suis en bonne intelligence. Mais donc, oui, voilà, l'idée, c'est que là, j'ai quelques peu d'éditeurs, c'est que je négocie directement avec les éditeurs. Et alors, par contre, je fais attention, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, les éditeurs. voilà, je fais un travail complémentaire des diffuseurs en allant dans des lieux alternatifs ou qui ne sont pas des librairies et qui sont un peu en dehors de ces circuits-là. Alors, les auteurs, oui, effectivement, bien souvent, donc, s'il y a un auteur qui m'intéresse, eh bien, j'en parle à l'éliteur et puis il me met en lien. Et donc, de cette façon, j'ai accueilli plusieurs fois des auteurs. Ce format, en dehors des réseaux classiques, on va dire, pour moi, il évoque deux questions. La première, c'est peut-être la plus sensible et elle est aussi ancrée dans ta localisation puisque tu es en Centre-Bretagne à Braspart. C'est quoi ton modèle économique ? Comment est-ce que ça fonctionne bêtement et économiquement, une librairie de sciences sociales en Centre-Bretagne en campagne ? Alors, comme je te disais, c'est vrai que ça fonctionne parce que je suis très, très sobre et puis j'avais cette volonté aussi de vivre en harmonie avec ce que je pense, ce que je lis, où je suis engagé politiquement. Aussi, par exemple, une autonomie par rapport à l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et voilà, c'est un plaisir de faire vivre ces livres à des prix intéressants. Ça veut dire que pour toi, en fait, cette librairie, elle n'existe que parce qu'elle est inscrite dans le local et dans une démarche collective ? Ah oui, oui, c'est ça. C'est son inscription dans une démarche collective donc locale, une démarche collective donc d'une certaine forme d'autonomie et puis de synergie entre différents corps de métier. Je dirais, c'est des formes de collectif de vie et de travail, de développer des solidarités avec des jeunes qui font du maraîchage et du petit élevage et donc de se soutenir mutuellement. Pareil pour le bois, une bande de copains à couper le bois nous-mêmes et puis à le stocker localement. Je pense aussi au jardin partagé du village. Donc, c'est ça qui... C'est dans ce contexte aussi que je peux fonctionner. Le fait que les gens me donnent les livres d'occasion et puis en plus des choses intéressantes. intéressantes. Donc, comme je te disais aussi tout à l'heure, je cherche des synergies dans des corps de métier aussi, mais autour du livre parce que, par exemple, il y a des éditeurs. Il y a des auteurs nombreux en Bretagne. il y a des choses... J'ai accueilli pas mal d'auteurs qui sont auto-édités aussi bretons. Donc, il y a ça et je dirais... Alors, la dimension nomade quand même. Ce qui me fait vivre, c'est mon côté nomade grâce aux amis de la librairie et donc, dans ces lieux, voilà, d'amener aussi bien une sélection de livres d'occasion et ma sélection d'éditeurs de prédilection et voilà, je sais qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'aller dans ce sens-là et ça permet à des libraires de fonctionner et puis je pense que plus il y aura de libraires et de livres... que c'est très important. Donc, c'est une manière qui est intéressante et puis d'aller vers les gens dans des petites villes où il n'y a plus aucune librairie ou même dans des grandes villes où il y a très peu de librairies. Finalement, Brest, il y a des librairies qui disparaissent de plus en plus. Donc, d'autant plus local que tu es nomade du coup, d'une certaine façon. dimension locale et une dimension nomade. Mais nomade sur le Finistère ou les bords du Finistère. Et le fait d'être ici, ça, c'est très important. Voilà, je n'ai pas des taxes comme si je m'étais installé à Brest. C'est intéressant aussi d'un libraire à Brest surtout qui a du boulot vu le peu de libraires qu'il y a. mais je crois que c'est très très important que le tissu des petites librairies se maintienne dans les grandes villes. Merci à Olivier de son accueil. On voit bien qu'il s'agit d'un modèle un peu particulier qui s'adapte à son environnement. C'est un environnement très rural d'où la nécessité peut-être de s'étendre loin, de se faire nomade. Il a aussi un format économique particulier puisqu'il vit beaucoup de de l'entraide et de projets sociaux locaux. Donc, c'est vraiment une librairie qui s'inscrit dans dans une logique décroissante, décroissante, c'est ça, qui est intéressante mais ça pose des enjeux spécifiques. je parlais d'adaptation et dans un tout autre genre qui ne plairait pas à Olivier d'ailleurs, sans doute pas. On peut aussi parler du fait que la vente de livres a dû s'adapter avec le temps au numérique. comment est-ce que nous, on gère la vente de livres en ligne ? Par créer notre propre boutique. C'est le choix de nombreuses maisons d'édition. On est en plein dans l'actualité de cette question-là puisque jusque-là, on avait un site qui, en tout cas, moi, ne me satisfaisait pas. D'un côté, un site de présentation de la maison d'édition sous WordPress et un site boutique attaché à côté avec deux lieux différents. Ce n'était pas du tout intuitif et pas du tout adapté. Là, on a passé le cap supérieur avec le fait d'avoir fait travailler Fabrice qu'on a entendu dans un épisode précédent sur le développement d'un site boutique et où on aura vraiment un site qui amène du contenu supplémentaire et qui permet d'aller au-delà des livres. C'était important toujours de venir enrichir cette partie-là et en même temps d'avoir la boutique intégrée dedans, que ce soit plus simple de s'y retrouver et de faire les achats. On l'a évoqué je ne sais plus dans quel épisode, tu m'excuseras Corentin, je ne les ai pas réécoutés récemment. On a évoqué le fait de penser à un modèle économique appuyé sur différentes entrées. La nécessité des librairies, en plus c'est l'épisode important à ce niveau-là pour aller toucher des publics toujours plus éloignés de notre catalogue au départ et en même temps c'est aussi beaucoup plus intermédiaire donc moins de marge et en parallèle d'avoir notre campagne d'abonnement ou la boutique en ligne pour avoir des ventes plus faciles dans des gens qui nous connaissent, qui ont des habitudes avec nous et là de la vente directe mieux margée. cette question de la vente en ligne alors nous on la pratique directement sur notre site mais elle pose des grosses questions en termes de survivabilité du monde du livre notamment avec des revendeurs très importants comment est-ce que nous on se comment s'inscrit un éditeur en général d'ailleurs dans ce rapport alors on pense immédiatement Amazon quand on pense revendeur mais en fait il y en a plein d'autres dans ce rapport aux vendeurs en ligne c'est compliqué parce qu'une fois qu'on est diffusé distribué ça ne dépend plus que de nous voilà cette question là c'est clairement Macassar qui la gère pour nous et Macassar ils ne font pas au cas par cas nous les éditions du commun j'ai pas posé la question mais je pense qu'on leur aurait demandé de ne pas être à tel endroit je pense que ça les aura embêtés si tout le monde se met à faire ça ça va être une gestion complexe donc de base on était présent sur tous les revendeurs en ligne qui passent commande auprès de Macassar de nos bouquins pour les avoir dans leur fond toujours plus exhaustif pour être sûr d'attraper le moindre chaland qui en fait achète un livre mais surtout va acheter plein d'autres produits à côté l'actualité a fait que l'été dernier Amazon a voulu renégocier le contrat et augmenter la marge qu'ils prenaient auprès de Macassar et Macassar nous a demandé de choisir en disant qu'en gros ils n'acceptaient pas cette situation là et que soit nous en tant qu'éditeurs on l'acceptait donc on payait la marge supplémentaire soit on était retiré du catalogue d'Amazon donc je pense que tout le monde se doute du choix qu'on a fait et cette marge supplémentaire nous fait vraiment non et après on est quand même présent sur Amazon puisque Amazon c'est surtout on appelle ça une place des marchés en français qui est en fait l'endroit où plein de revendeurs sont et donc il y a des revendeurs petits qui font leur business que d'aller chercher des livres qui sont pas autrement visibles sur Amazon et les revendre au prix le plus cher ça pose une question intéressante cette idée de revendre au prix le plus cher parce que le numérique en tout cas en France n'exempte pas de suivre certaines réglementations et notamment la vente en ligne c'est souvent un moyen d'essayer d'être un peu originaux de proposer des promos ce genre de choses mais c'est quoi la marge de manœuvre vis-à-vis du prix unique du livre qui est quand même une contrainte importante dans le milieu et enfin c'est très très bien une condition oui en tout cas qui oblige à penser le modèle économique en fonction qui on va pas se le mentir et je pense fait qu'on a quand même encore une richesse dans la chaîne du livre si on l'a pas déjà assez dit je le redis moi j'ai toujours en tête la grosse chaîne américaine de supermarché la Barnes & Nobles qui au période à l'époque de sortie des Harry Potter pour la première fois à l'entrée du magasin faisait des piles gigantesques de livres Harry Potter vendus à 4 ou 5 dollars mais qui était clairement un produit d'appel pour que les gens ensuite viennent finir de faire leur course dans la boutique et à côté le petit libraire indépendant lui ne pouvait pas se permettre de le vendre en dessous de 12 dollars et là on voit tout de suite l'effet pervers que ça a créé donc voilà le prix unique à minima il permet ça qu'on soit géant multimillionnaire et invasif ou qu'on soit petit libraire indépendant on a le même prix à mettre après donc nous on est on est même on est aussi dépendant du prix choisi par l'éditeur si ce n'est que c'est nous qui l'avons choisi au départ et on ne peut pas faire de remise plus que les 5% aujourd'hui autorisés dans le milieu pour ce qui est du livre neuf par contre quand on fait de la vente en ligne on peut penser plein d'autres choses c'est à dire offrir les frais de port on a le droit il y a aussi offrir des choses en plus des petites attentions comme on les appelle chez nous un carnet de notes aux couleurs des éditions en ce moment c'est les tote bags sérigraphiés en édition limitée voilà c'est des choses en plus que le livre et où je pense pardon à l'inverse c'est aussi une campagne de promotion et en même temps c'est un acte politique fort pour nous qui est tout le mois de janvier et on verra ce que ça donne ensuite de dire qu'on annonce qu'on reverse 30% de tous les achats sur notre boutique en ligne à une caisse de grève voilà c'est d'autres manières à nous de soutenir le mouvement 30% de toutes les ventes qui seront faites sur notre boutique seront reversées à une caisse de grève alors cet épisode sortira probablement début mars donc si jamais on fait encore cette promotion à ce moment là vous vous saurez de quoi il en retourne c'est vrai que sur cette notion de promotion ça pose des questions intéressantes je sais que dans le milieu du jeu de rôle qui est soumis auprès du livre c'est des livres les jeux de rôle et d'ailleurs ça aussi c'est une question qui se pose régulièrement on a une tendance à vouloir par exemple proposer un format numérique un format physique et le format numérique pourrait être ajouté en promo ou systématiquement rattaché au format physique mais en fait on ne peut pas faire ça si on vend un PDF de livre ce qui se fait beaucoup en jeu de rôle il y a un ISBN il y a un ISBN et donc il ne peut pas être mis gratuitement rattaché au livre physique si quelqu'un achète le livre physique ça pose des contraintes qui sont qui sont normales mais qui sont intéressantes en termes d'économie ça pousse à réfléchir de façon différente tu l'as rapidement évoqué mais en dehors de la pure vente en ligne on a aussi un système d'abonnement aux éditions du commun est-ce que tu peux nous parler du coup des spécificités de ce modèle de vente parce que c'est ça dont il s'agit oui pour celles et ceux qui le connaissent c'est le principe d'AMAP dans le milieu plutôt maraîcher c'est de se dire qu'on a on peut annoncer dès le début de l'année notre programme éditorial à venir qu'on est en capacité puisqu'il y a un prix unique de savoir combien ça va coûter et de dire aux gens ben voilà vous pouvez vous abonner et vous recevrez tous les mois à date de parution souvent un petit peu en avance le livre d'envoi de boîte aux lettres les frais de port vous sont offerts on prendra soin de vous avec des petites attentions supplémentaires des petits messages des nouvelles un tote bag sérigraphié pour les abonnés de 2019 voilà et ce qui pour nous nous permet de savoir qu'en 2019 on avait 100 abonnés à hauteur de 10 euros par mois pendant 12 mois on savait qu'à chaque livre qui sortait on avait déjà 100 de vendus et qu'on a aussi une trésorerie qui tombe tous les mois donc deux éléments forts dans une activité économique avoir de la trésorerie parce que je pense tous les gens qui connaissent un peu le milieu comprendront l'enjeu et l'autre de savoir qu'on a une communauté de gens déjà acquéreurs de l'ouvrage ça rappelle un peu le modèle du financement participatif qui est très qui prend de plus en plus d'importance dans le milieu du livre ce qui ressemble immédiatement à notre système d'abonnement c'est ce qu'ont fait les éditions les moutons électriques en fin d'année dernière ils ont lancé un financement participatif où les gens pouvaient payer selon leur forfait donc selon la somme qu'ils donnaient pouvaient à l'avance demander d'ailleurs tous les bouquins qu'ils allaient sortir dans l'année et eux ils finançaient toute leur année comme ça donc la différence avec nous c'est que concrètement ils prenaient la somme une fois et qu'après les gens recevaient toute l'année les livres qui sortaient mais c'est une pratique qui est très courante en édition maintenant les éditions Oniris sont lancées comme ça l'année dernière on a une librairie à Rennes qui s'est lancée en financement participatif et afin de voir un peu comment s'organise ce type de campagne et quels en sont les enjeux parce que ça pose aussi des questionnements spécifiques on a demandé à une éditrice de chez ActuSF Samantha de nous parler de leur dernière campagne de crowdfunding alors bonjour Samantha bonjour Corentin pour commencer est-ce que tu veux bien te présenter un peu pour nos éditeurs et nos éditrices s'il te plaît alors je suis Samantha Chauderon je travaille aux éditions ActuSF au poste d'assistante d'édition à la correction et la maquette et la fabrication globalement et est-ce que tu peux nous parler un peu des éditions ActuSF alors les éditions ActuSF on est une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire assez hétéroclite avec globalement deux lignes éditoriales qu'on aime défendre très sincèrement puisque c'est notre passion donc des romans des récits des recueils et des d'auteurs francophones ou étrangers qui racontent des histoires et des histoires qu'on aime à lire et des histoires qu'on aime à transmettre et de l'autre toute une ligne qui est basée sur les essais et les guides et le côté scientifique de la littérature de l'imaginaire on est également une maison d'édition qui est très impliquée dans le monde de l'imaginaire puisqu'on appartient au collectif les ondés de l'imaginaire avec les éditions les moutons électriques et les éditions et on participe et on participe et on participe également au mois de l'imaginaire et à l'observatoire de l'imaginaire qui ont pour but d'étudier l'évolution du marché et à la fois de partager et de faire bouger culturellement et d'un point de vue communication dans les librairies l'imaginaire En termes de modèle économique tu dirais que ActuSF fonctionne comme une maison d'édition classique ? En grande partie ActuSF fonctionne de manière classique car d'un point de vue éditorial c'est une maison indépendante de moyenne structure donc on va fonctionner classiquement avec les ventes en librairie qui représentent la plupart de notre modèle économique la vente par correspondance qui là ce sont les livres qu'on vend depuis notre site internet directement et occasionnellement des Ulules Notre petit plus c'est que nous avons aussi un site d'actualité littéraire et c'est ce qui fait la particularité de la maison d'édition c'est qu'en fait on a deux têtes on a le pôle éditorial et le pôle journalistique Tu as évoqué le Ulule et c'est clairement pour ça qu'on était venu vous voir du coup votre maison d'édition c'est plutôt une habituée de ce format là au moins un peu est-ce que tu peux nous en parler ? Alors en effet les éditions ActuSF on a quelquefois fait des Ulules on l'a fait pour une monographie Philippe K. Dick pour une monographie Lovecraft et également pour la biographie Lovecraft en deux tomes de S.T. Joshi récemment et plus récemment l'ouverture d'une collection graphique de romans illustrés donc si c'est pas la première fois en fait qu'on a recours au processus du Ulule c'est parce que ce procédé permet de faire exister des livres exceptionnels qui n'existeraient pas parce qu'en fait en tant que moyenne structure nous n'avons pas la possibilité de les financer et donc quand il y a cette grande envergure et cette grande motivation qui apparaît on fait recours on a recours en fait au crowdfunding car cela permet d'avoir beaucoup d'acteurs en même temps de mieux les rémunérer et d'avoir le soutien de toute la communauté Pour parler de façon très très pragmatique comment est-ce qu'on comment ça se construit un projet éditorial Ulule depuis ses débuts jusqu'à jusqu'à la fin en fait de ce procédé Alors si tu veux je peux prendre en exemple le dernier crowdfunding qu'on a lancé donc le dernier crowdfunding qu'on a lancé est consacré à ActuSF Graphique la ligne de roman graphique des éditions ActuSF on a deux projets qui ont été lancés donc deux novellas La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro et illustré par Marc Simonetti et L'hypothèse du lézard de Alan Moore et illustré par Cindy Canevette Donc au début on a eu cette idée qui a germé avec la volonté de proposer ces objets uniques et d'avoir de faire appel à des artistes majoritairement francophones et de mettre en avant la francophonie en particulier au niveau de l'illustration donc il a fallu trouver les acteurs dans notre cas donc on a la nouvelle de Jean-Laurent Del Socorro Cindy Canevette en illustration Marc Simonetti qui illustre Jean-Laurent Del Socorro et donc le texte de Alan Moore l'hypothèse du lézard estimer le coût de fabrication c'est l'étape la plus importante puisque sans estimation du coût de la fabrication on ne peut pas lancer le crowdfunding construire un rétroplanning c'est-à-dire pour quand on va sortir l'ouvrage à quel moment on doit mettre en place la campagne de crowdfunding quels sont les délais de fabrication quels sont les délais de création que ce soit pour écrire la nouvelle ou pour que les artistes fassent les illustrations et ensuite il va y avoir toute la période de communication autour du prélancement du crowdfunding lancement du crowdfunding animation d'une campagne de crowdfunding quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et d'implication puisqu'on est en contact quasiment direct avec la communauté et il n'y a plus aucun filtre et c'est une communauté qui peut être très très grande et ensuite soit le projet est validé soit le projet n'est pas validé on a la chance d'avoir nos crowdfunding qui ont été validés jusqu'à maintenant et donc à partir de ce moment-là s'enclenche vraiment toute l'étape de fabrication et toute la création du projet jusqu'à sa sortie un truc qui qui vient après et qui peut souvent enfin qui a cause des problèmes dans certaines structures c'est le suivi des commandes et des on va dire de la communauté qui a été formée qui ne doit pas être j'imagine laissée à l'abandon il y a quelque chose à ce niveau-là qui est mis en place à ActuSF ? À ActuSF on est donc une petite entreprise de trois salariés qui est partagée sur le pôle éditorial et sur le pôle journalistique et globalement on dédie une partie de notre énergie à essayer d'entretenir du mieux qu'on peut la communication avec la communauté puisqu'à partir du moment où des lecteurs et des lectrices nous ont soutenus le but c'est pas de les abandonner par la suite ça demande que ce soit en communication ou en logistique ça demande vraiment une grande présence on fait de notre mieux c'est la grosse difficulté en fait la transparence puisque à partir du moment où la campagne est terminée on est extrêmement concentré sur la fabrication et c'est compliqué de réussir à faire cohabiter les deux donc l'idéal c'est d'y arriver et évidemment on fait des erreurs et d'apprendre de ces erreurs c'est quand même le plus important Est-ce que tu dirais du coup que le modèle du financement participatif il favorise une forme d'ouverture du modèle éditorial au lecteur de pédagogie presque qui est induite par ce mode de financement ? Évidemment si on regarde beaucoup de projets de financement participatif on est amené à expliquer très clairement comment fonctionne la fabrication d'un livre où va être réparti l'argent quelle est la part qui est dédiée au créateur quelle est la part qui est dédiée à la fabrication quelle est la part qui est dédiée à la livraison et aux envois pourquoi les délais sont aussi longs et quand il y a des soucis on doit prévenir pourquoi il y a eu un souci etc. Donc évidemment ça va favoriser la transparence et c'est un exercice assez périlleux mais plutôt intéressant et stimulant Pour toi du coup le modèle du financement participatif c'est réellement un modèle qui correspond à une ambition élevée qui permet de dépasser un peu les limites de sa structure éditoriale ? Totalement la structure éditoriale d'une maison d'édition va faire qu'elle a forcément des limites et parfois on a des projets qui vont exploser ces limites par exemple sur la biographie de Lovecraft que nous avons financée qui fait 3 millions de signes qui a été traduite par 10 traducteurs en simultané avec un directeur de collection qui fait 2 tomes et 1600 pages donc vraiment un très gros projet de traduction et qui à cause justement de ce côté gigantesque n'avait jamais été traduit en français jusqu'à maintenant on a réussi grâce aux lecteurs et aux lectrices à avoir 25 000 euros via le crowdfunding alors que c'est un projet qui nous coûte 60 000 euros dans son ensemble donc c'est vraiment en tout cas aux éditions ActuSF l'utilisation levier l'utilisation trampoline du crowdfunding c'est une aide salutaire et ça couvre rarement l'ensemble de toute la production mais sans cette aide là c'est très compliqué de le mettre en place et ça permet aussi grâce à l'engagement et grâce au soutien ça fait tout de même oeuvre de communication et ça permet de prendre la température sur l'intérêt de la communauté pour un projet après ça dépend de la réussite quand on a un projet qui atteint les 600% 1000% d'objectifs atteints forcément la production en général est couverte et en plus ça permet des améliorations qui font un objet totalement unique et absolument génial ensuite à obtenir dans notre cas en fait on va fixer de quoi couvrir la première étape le premier moment en fait de fabrication il n'y a pas de minimum requis en fait chaque projet a ses particularités donc en fait c'est à voir si par exemple tu vas avoir des projets où ce qui doit être couvert c'est les droits d'adaptation l'achat des droits tu vas avoir d'autres projets où ce qui va être couvert c'est la fabrication ou payer les artistes parce que en fait pendant qu'on est en train de faire un projet sur 9 mois en fait on est en train évidemment de payer tous les acteurs au fur et à mesure de la fabrication du livre du coup tu dirais que le fait d'appeler comme ça au public ça permet aussi un financement peut-être plus juste du modèle du livre ça permet dans tous les cas d'essayer d'améliorer aussi le financement de chaque acteur et actrice dans la fabrication merci encore à Samantha pour avoir répondu à nos questions c'est un exercice que nous on connait c'est pas forcément bien le financement participatif mais tu y as déjà pensé pour les éditions du commun ? comme elle l'évoque effectivement ça peut être intéressant dans le cadre d'un projet un peu hors norme qui sortirait de nos habitudes clairement ce serait épuiser tout le monde nous-mêmes comme les gens qui nous entourent que de lancer une campagne de crowdfunding à chaque publication je crois qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça je pense que la différence que l'on fait avec notre campagne d'abonnement c'est que nous on fait un seul pack d'ensemble qui n'a pas de goodies à proprement parler ou de choses qui augmenteraient en fonction de la somme que l'on donnerait mais vraiment une seule et même ambiance on va dire quelque chose qui s'en approche après c'est simplement les pré-ventes on a déjà fait ça pour les deux premiers bouquins donc ça remonte un petit peu à 2015-2016 la belle époque où là on a annoncé on donnait à lire des extraits du livre et on annonçait sa sortie et on annonçait que à atteindre un certain nombre de pré-ventes nous permettrait de passer un cap en termes d'achat de livres et de lancer la machine je rappelle qu'on a démarré les éditions du commun avec 0€ donc il a fallu aller les chercher un peu en amont donc on a eu des soutiens ponctuels d'adhérents mais pas d'investisseurs au sens des gens qui donnent des sous parce qu'ils attendent une contrepartie souvent financière et pas simplement en tote bag voilà et donc voilà et donc le crowdfunding ça a été plutôt un choix qu'on a mis de côté de notre part parce que cette formule d'abonnement nous a nous satisfait et que ça permet de solliciter qu'une fois l'an un peu comme les moutons électriques le font aussi avec leur campagne c'est que je crois que les gens sont déjà sur sollicité notamment pour demander de l'argent c'est une manière aussi très forte d'un point de vue politique de dédouaner plein de gens comme les politiques publiques etc que d'inciter les citoyens à toujours plus donner d'eux-mêmes de leur poche donc moi je trouve qu'il y a du sens à ce qu'il y ait des participations citoyennes mais que ça ne désengage pas plein d'autres gens et que ça ne doit pas aussi être fait jusqu'à nausée il y a d'autres formes de vente en ligne ou de oui si essentiellement de vente en ligne qui existe on avait pensé à un moment dans le cadre d'un projet de littérature augmentée à une formule d'abonnement on a aussi il y a aussi des plateformes qui commencent à apparaître qui proposent des formats un peu à la Deezer où on peut avoir accès à certains livres mais il y a de la pub ou à certains livres mais ça coûte tant d'argent par mois ou à la page qu'est-ce que c'est ton point de vue un peu d'éditeur sur ces questions-là je m'efforce déjà d'accueillir ces idées-là pour voir ce que ça raconte d'en comprendre tous les rouages parce que clairement si c'est gratuit c'est toi le produit c'est sur le leitmotiv du numérique donc à part pour nos téléchargements en Creative Commons non à part justement quand c'est affiché clairement que c'est des licences libres et qu'on fait cet effort-là de gratuité autrement je me méfie en tout cas je cherche toujours à comprendre les modèles économiques à titre perso je suis un usager de plateforme de musique à la demande donc ça n'empêche pas d'avoir un regard critique dessus mais j'ai acquis cette simplicité-là ce réflexe qui a ses limites d'un point de vue musique donc je ne sais pas pour le livre ça me semble encore récent compliqué je sais aussi que dans la musique ça m'intéresse toujours de faire le lien moi j'ai eu un passé dans le milieu de la musique et économiquement je me suis toujours intéressé à regarder le modèle économique du milieu de la musique pour le transposer au milieu du livre et je sais que le gros problème de plateformes comme Deezer ou Spotify et tous les autres c'est que clairement c'est toujours les mêmes qui sont les plus lésés c'est le bout de chaîne et que un peu comme Youtube et autres il faut atteindre des millions de lectures pour commencer à envisager d'en vivre et avec toujours une nébuleuse autour des algorithmes qui on ne sait comment met en avant plus telle personne que d'autres et souvent c'est mettre en avant les plus gros et avoir du mal à être visible quand on est petit les financements participatifs les pré-ventes ça met en avant un aspect du monde du livre qui est moins évitant que quand on parle de vente traditionnelle même si en vrai si ça l'est c'est l'importance du lecteur en tant qu'acteur de la chaîne du livre je parle de financement et de pré-ventes parce que dans le cas spécifique de ce modèle là le livre il existe parce que le lecteur s'y a intéressé en premier lieu et s'il peut éventuellement être mis en librairie après s'il peut exister économiquement c'est parce que au préalable des lecteurs se sont investis dedans peut-être que c'est aussi un modèle et c'est des théories marketing assez fortes le fait que la notion de participation elle est importante et peut-être qu'elle est importante pour cet acteur de la chaîne qui a longtemps été considéré comme consommateur je suis d'accord c'est ça c'est que il y a j'entends le fait que par exemple les libraires et tous les autres intermédiaires peuvent se sentir lésés quand il y a une grosse campagne de co-founding et de se dire il y a 300-400 personnes qui ont acheté un livre par ce biais là mais c'est 300-400 personnes qui pourraient potentiellement aller en librairie et qui n'iront pas du fait après c'est la même question que lorsqu'on met un téléchargement un livre en ligne pour moi si une personne a fait cet effort là de suivre un livre sur une campagne de préfinancement alors qu'il ne l'avait pas en main qu'il l'a acheté c'est aussi une personne qui va se faire relais dans son réseau de proche à proche pour parler du livre et inciter des gens à elle des personnes à aller l'acheter en librairie puisqu'il ne sera plus disponible sous ces modes là j'ai deux exemples en tête qui me parlent sur ce rapprochement avec la communauté et tout en créant un modèle économique pour revenir dans la musique justement j'ai un groupe de musique que j'apprécie que je suis depuis le début qui s'appelle Odezen et qui ont mis en place des concerts à la demande ils ont ouvert par ville des pages Facebook en disant à partir d'un certain nombre de gens qui diront qu'ils sont motivés pour nous voir venir dans la ville on organisera la venue et donc ça a vite pris et c'est devenu leur modèle principal de tourner jusqu'à partir récemment jusqu'à New York ou Toronto parce qu'en rigolant ils avaient ouvert une page et puis quand tu as deux ou trois mille personnes qui te disent ok si vous venez on vous prend une place ils anticipent comme une pré-vente ils anticipent le fait qu'ils rentreront dans leurs frais à se déplacer là où ils iront je parle pas de bilan carbone à cet endroit là quand on part aussi loin mais c'est le milieu de la musique c'est une autre histoire et l'autre exemple pour revenir dans un domaine un peu plus proche je pense aux médias au journalisme moi je suis aussi un gros consommateur de presse indépendante donc Mediapart fait partie de ses premiers d'abonnements par mois à la demande parce qu'on peut revenir sur ces plateformes qui contre un montant mensuel nous donnent un accès illimité en streaming à des livres moi je sais que Mediapart j'y suis abonné et donc je ne me pose plus la question je suis prélevé tous les mois et j'ai un accès illimité à leur contenu mais par contre la différence c'est que je connais intégralement leur modèle économique chaque début d'année une de leurs vidéos préférées pour moi c'est leur assemblée générale où Edwil Penel détaille tous leurs chiffres et on est exactement dans la mécanique du livre ils nous détaillent toutes les coulisses économiques de leur modèle et ça c'est très important c'est la transparence et une autre structure un peu plus petite et plus jeune que Mediapart c'est les jours qui pareil ce sont des journalistes qui se sont regroupés ensemble qui ont adopté un modèle de journalisme un peu proche pour moi des séries télé c'est à dire que quand ils prennent un sujet ils vont le traiter en mode série avec des épisodes récurrents dans la longueur se vend des saisons aussi parce qu'ils reviennent pour nous parler de sujets politiques etc et là aussi c'est un abonnement et en fait l'abonnement de direct permet de dire on a 5000 personnes qui sont prêtes à nous suivre 5000 fois 10 euros par mois c'est ce qu'il nous faut pour travailler à six journalistes pendant un an je dis des chiffres au hasard j'ai plus leur modèle économique à eux mais pareil encore une fois il y a de la transparence on sait ce qu'on paye lorsqu'on paye ces sous-là et après ça n'empêche un contenu en accès illimité l'importance du lectorat de la communauté on y reviendra lors du prochain épisode qui sera consacré à aux lecteurs essentiellement pour la vente ce sera tout pour aujourd'hui on espère que l'épisode vous a plu bien sûr il y aura encore énormément à dire sur la vente du livre et notamment sur les points de vente et les libraires ce sera peut-être l'occasion pour une future saison 2 et même au-delà parce qu'on le remarque au fur et à mesure il y a un petit envolé de la communauté de gens qui nous écoutent et donc ça déjà comme une communauté autour d'une maison d'édition autour d'un podcast c'est important de savoir qu'on fait ça et que ça apporte de l'intérêt que des gens sont intéressés par ce qu'on fait et donc n'hésitez pas à commenter aussi à nous faire part de vos retours on ne se veut pas exhaustif à chaque thématique et que justement si on se rend compte qu'on a loupé plein de choses intéressantes que vous avez de l'appétit pour ça ça nous motivera encore plus pour envisager une saison 2 effectivement tu as tout à fait raison donnez-moi plus de travail à faire merci Benjamin d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à toi Corentin toujours et merci à vous de nous avoir écoutés la prochaine fois donc on évoquera le chaînon peut-être le chaînon final de la chaîne du livre celui du lectorat d'ici là portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt